Et salut tout le monde c'est Dragon on se revient pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveaux achats Imaginators que j'ai pu faire ces deux derniers mois Donc il y a un peu de tout, il y a du Sensei et du Christo de Création, un peu de tout, de tous les éléments mais surtout c'est vraiment les derniers personnages qui vous manquaient Et on commence tout de suite cette vidéo par le Sensei de l'eau de la classe combat King Pain, donc voici sa version normale que j'ai reçu après avoir acheté le pack Imaginators Series Box 1 Qui est en bonne réduction à Micromania, donc par rapport à la version normale c'est au niveau des couleurs que ça change Donc ici la couleur normale, on remarque bien l'armure qu'il possède au niveau du buste On peut différencer vraiment maintenant les couleurs du personnage originel, c'est à dire au niveau du ventre et au niveau de la tête on a du blanc Et au niveau des ailes et du dos, c'est du bleu foncé et au niveau des pattes c'est du blanc Donc c'était mon deuxième Sensei de l'eau de la classe combat Ensuite autre personnage toujours de l'eau mais un autre personnage c'est Tidepool Donc Tidepool c'est mon deuxième tireur de l'eau, mon deuxième tireur mais mon troisième personnage de l'eau Donc qu'est-ce que je peux dire de personnage ? C'est un personnage tout à fait classique qui représente bien l'élément de l'eau avec bien sûr ses cheveux en algues Ces pistolets qui sont en fait des calamars qui peuvent tirer de l'encre Ensuite on a une sorte d'armure avec des coquillages incustrés dessus Et voilà donc c'est vraiment un personnage qui représente bien l'eau Et voilà c'est tout Ensuite dernier personnage de l'eau que j'ai pu avoir et aussi dernier Sensei de la classe combat C'est bien sûr Grave Clover donc le méchant de Trap Team Qui en deux ans a passé de l'élément terre à l'élément eau Donc ce personnage est bien fini ma partie au niveau des Sensei de la classe connueur Parce que si je vous rappelle en classe connueur il y avait King Pain Il y avait Airstrike, Crash Bandicoot et bien sûr Grave Clover Donc j'ai pu avoir les 4 personnages de la classe connueur Pourquoi je dis classe combat ? Allez savoir Et ce qui finit aussi ma collection au niveau des Sensei de l'eau Parce que j'ai pu avoir les 3 personnages de l'eau Qui sont King Pain, Tide Pool que je vous ai présenté avant Et maintenant Grave Clover Ensuite passons à un autre élément Qui est aussi un de mes préférés sur Skander C'est l'élément du feu Et le dernier personnage qui manquait de l'élément du feu c'est Taquan Kroh Qui pareil n'est pas un personnage que je pensais acheter Mais au vu des nombreuses promos et réduction de prix dans les magasins en ce moment J'ai décidé d'acheter les figurines Ca fait toujours quelques figurines en plus dans la collection Pour pas trop cher en plus Donc Taquan Kroh qui passait comme Grave Clover de l'élément ténèbre à l'élément feu Et qui a échangé son katana par des Shuriken Et ce qui fait de lui maintenant un Sensei de la classe Ninja Et ce qui conclut aussi Mets Sensei de la classe combat Parce que je possède aussi Starcast Le personnage de ténèbres Et Boom Loom le personnage de la vie Ensuite en autre personnage Donc cette fois-ci de l'élément terre La Golden Queen Qui est un sorcier Sorcière pardon Donc rien à dire sur ce personnage C'est la même chose que la Dark Edition Si vous voulez un peu plus de précisions sur la Dark Edition Sur le personnage en lui-même Allez voir la vidéo de présentation La partie 1 de la collection Imaginators Donc pareil avec une PL J'ai reçu dans le pack Imaginators Sur Xbox One Pour presque pas grand chose en fait Ensuite Un autre personnage C'est une fois-ci d'un aimant Qui a apparu au moins il y a 2 ans C'est l'aimant Lumière Avec Blaster Tron Donc c'est aussi un méchant de Trap Team Qui a réapparu dans Imaginators Donc il a échangé son blaster contre une EP Mais qui garde toujours son côté blaster En tirant des lasers Donc élément Lumière Chevalier Et en commun avec L'élément de la classe Avec la classe Combat Et la classe Ninja J'ai terminé Mes Sensei de la classe Chevalier Parce que j'ai aussi Le Sensei Ambush Et le Sensei War Storm Que je vous ai présenté dans une ancienne vidéo Ensuite Notre personnage Cette fois-ci Il ne conclut pas une classe de combat Mais qu'il en rajoute C'est le Sensei Robo Qui est disponible dans le pack Le pack level Je ne sais plus Je crois que c'est les Mines Abandonnées Les Mines d'Imaginites Abandonnées Qui permet de débloquer ce niveau Donc c'est un archer de l'élément tech Et voilà Même si il ne conclut pas sa classe de combat Il conclut quand même Son élément Parce que je possède les 4 scanners tech Qui sont Ils sont Ils sont Dr.Croncase 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 Le méchant dans Crash Bandicoot Je ne sais plus du tout Le méchant De Crash Bandicoot Et Chain Reaction Et bien sûr Robo maintenant Et la seule peinturité avec ce personnage C'est que j'ai remarqué Que Ce personnage possède Le moins de points de vie De toute la collection Imaginators Parce que j'ai remarqué Qu'en fait Beaucoup d'Imaginators Ont Aux alentours de 800-900 points de vie Alors que lui Au niveau 20 Il n'a que 640 points de vie Ce qui est très peu par rapport aux autres Donc Au niveau des points de vie Faites très gaffe Avec ce personnage Ensuite Un autre personnage Qui Une sorte de Que j'appelle Variant Donc les Variant Pour moi Ce sont des personnages Qui possèdent Une couleur Une autre couleur De leur version d'origine Et Donc j'en possède 4 maintenant Les Dark Editions Je ne possède pas De Legendary Je ne possède pas La version Halloween De Chipscotch Si je me rappelle Si je me rappelle bien son nom Et Ma 4ème Variante Et Le Mystical Badjuju Qui Ou en français Mystic Badjuju Donc Quelle la différence Entre le Badjuju Et le Mystical Badjuju Si au niveau des couleurs Donc Badjuju normal sera Au niveau des couleurs Bleues Et un peu plus Sur du doré Là au niveau Mystical En fait C'est une couleur plutôt Noir Blanc Rouge Mais voilà De toute façon En magasin Il ne restait plus que La version Mystical Je voulais un peu Acheter La version normale Mais il ne l'avait plus Bon ça avait toujours Une petite variante En plus dans la collection Et donc Avec elle Ca conclut Les Sensei De l'élément Air Parce que je possède Air Psych Et Wild Storm Et elle finit aussi Ma collection Des Sensei Avec la Chevalier Épée Car je possède Channel Reaction Et Aurora Ensuite Donc je n'ai plus De nouveaux Sensei Je n'ai plus acheté D'autres Sensei Que ces 6-7 Que je vous ai présenté Avant Là on va passer Un peu plus Au Crystal de Création Il m'en manque un Petite Ellipse